Moi j'ai quand même l'impression que c'est la mer qui rentre dans la terre. Un bras de mer vers la terre. C'est la porte d'entrée vers le large. Ils ont tous une histoire. En fait la première fois que je viens au Stade de Lonne, c'est en 89, pour le premier départ de Vendée Globe. Pour moi c'était un truc de malade, je venais voir un spectacle monstrueux avec des fous furieux. Ils partent tous vers leur destin. Je rêve de course au large depuis que je suis enfant, je suis tourné vers la mer depuis que je suis gamin. Pour moi Transat, Tour du Monde c'est des histoires humaines avant tout. J'ai l'impression que les gens se raccrochent à ces histoires. Transat, Tour du Monde pour moi c'est une course à grande échelle. Donc forcément ça a une dimension assez exceptionnelle. Moi Transat ça fait penser à l'aventure. J'ai fait 27 Transat, j'ai fait la mini Transat deux fois. Isabelle Autissier est tiré du bois, ils disent « Passe d'abord ta mini, c'est comme passe d'abord ton bac, et après tu verras si t'es capable de faire des études supérieures. » À la recherche du grand frisson, à la poursuite du grand large, ils avancent, le long des jetés, le cœur n'a rien pincé, même s'il bat la chamade. Ils nous font rêver. Avec l'océan, ils ne font plus qu'un. Il devient leur plus fidèle compagnon, mais aussi leur ennemi, hostile et lunatique. « Je ne sais pas si c'est maso, c'est forcément prendre des risques, mais ce sont des risques calculés, mais ça fait partie du sport, ça, se faire mal. » « Je n'oublie pas les moments durs, il y a souvent des moments très durs, des moments de doute, des moments où j'ai pleuré, des moments où j'ai eu peur. C'est un truc extraordinaire, c'est pour ça que j'en pars. » Ils prennent des coups, ils s'arment de patience et de technique pour mener ces batailles, parfois au corps à corps. Peut-être que le défi en lui-même de partir, faire un tour du monde en solitaire sur un bateau, c'est un peu fou, mais par contre, les structures et tout le montage du projet en lui-même, c'est quelque chose de très fondé et quand même assez réfléchi. « Je suis de toutes les courses, de toutes les grandes aventures. » « Bravo, Taki ! » « Au de ses 73 ans, le skipper Sablay, qui entrera une fois de plus dans la légende de la course au large des tours du monde à la voile, sans escale, sans assistance. » « Je suis toujours là pour ceux qui aiment s'enivrer du grand large. J'accompagne les marins à vide d'aventure. Je suis le point de départ des plus grands départs. » « Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont propices à accueillir autant de monde, à avoir des quais, à avoir aussi une identité. » « C'est passionnel, il est assez emblématique. » « C'est magique, c'est vraiment là où toute la pression retombe, où on peut vraiment desserrer les taux de cette pression qu'on a pendant trois mois. » « Et là, on n'a plus qu'à se laisser porter par tous ces gens. » « Ça fait un bien fou. » « Pour moi, à la vie, il y a quelque chose de spécial, c'est les Sablés et les Sablettes qui font une chose de particulier. » « Cet engouement avec la course au large, et de ce côté-là, ça a quelque chose vraiment de spécial. » « J'adore ce place. » « C'est vraiment... » « C'est le parfait start et finish pour les Rays. » « Il n'y a pas de meilleur place pour commencer une race off-shore. » « Je pense, aujourd'hui, dans l'Europe et dans le monde. » « Je suis le chenal. » « Le gardien. » « Je suis les Sablaises et les Sablais. » « Je suis les Sables d'Olonne, capitale mondiale de la course au large en solitaire. » « Je suis la ville du grand large et des grandes aventures. » « Je suis la ville de headquarters. » « Je suis le chenal. » « Je suis le advertisers. » Sous-titrage ST' 501